...d'hier, monsieur Jacké, docteur Jacké, distingués invités, mesdames et messieurs. Hier, bien sûr, nous avons fait peut-être, on peut dire comme ça, le mot du bienvenu. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de faire un petit discours à l'intention, bien sûr, des invités ici présents. Alors, ceci étant, je voudrais toujours, au nom de l'équipe MT, et à mon nom propre, adressé aux invités venus de toutes les communes de Bomaco, de toutes les écoles de la rive droite et gauche de Bomaco, nos sincères remerciements pour la participation à la troisième édition du Festival des Grands Orateurs, Festigo au Palais de la Culture, Amadou Amputéba, ici. Ce festival, bien sûr, a été placé sous les signes de la paix. Par là, les jeunes ici présents veulent promouvoir des idéaux de paix, du respect des droits de l'homme, de solidarité entre les élèves. Ils veulent promouvoir une culture de dialogue, de la compréhension entre les jeunes et avec eux, en tant qu'une partie intégrante et acteur de l'éducation du monde d'aujourd'hui. A travers ces activités, vous allez sans doute bien noter, l'objectif recherché est de créer des actions, des conditions d'une synergie d'action au sein et entre les lycées, en matière de la paix, de la littérature et de la connaissance de soi. Ce faisant, les compétitions ont été organisées et continuent, bien sûr, d'être organisées entre les élèves et les étudiants qui conduiront à définir les plus méritants des élèves de différents lycées dans la lecture, en poésie et d'autres. Cela va me conduire, bien sûr, à vous présenter un peu la vision du MT. MT, elle rassemble, bien sûr, c'est une association qui rassemble des jeunes responsables qui travaillent ensemble à bâtir l'excellence dans le milieu scolaire et universitaire. Festigo se veut un festival international de jeunesse, reposant sur l'apprentissage de la littérature, de la communication orale. Son but est d'aider le jeune individu à se faire confiance en l'art de parler en public. Mesdames et Messieurs, notre époque qui caractérise les progrès de la science et le développement de la technique doit être marquée par une prise de conscience très accrue de la jeunesse devant les problèmes qui posent l'avenir de l'humanité. Notre jeunesse doit jeter toute tentative de corruption morale ou matérielle. Elle doit se ressaisir pour définir ses aspirations et ses priorités, comme l'a fait MT. Nous croyons qu'il est aussi temps de refuser et réviser nos chemins de pensée et de ressaisir avec audace de nouvelles opportunités telles que ce festival. Encore disait Moudibou Keïka en 1967, camarades jeunes, le Mali est autant le vôtre que le nôtre, mais en vérité c'est à vous qu'il appartient, car vous êtes l'espoir et l'avenir, et le Mali sera ce que vous en ferez. Cela veut dire que le nouveau Mali dont nous nous rêvons tous se construira par miracle. C'est maintenant qu'il faut être conscient que demain se construit aujourd'hui. Et si nous échouons aujourd'hui, nous serons endettés demain. C'est un principe. La prochaine édition, évidemment, même si le festival n'est pas encore clos, un festival de haut niveau pour un début de processus d'un Mali excellent. Je souhaite à MT beaucoup de courage basé sur le respect et la complication mutuelle sur l'ouverture et la curiosité d'esprit pour la préparation du futur festival. Je souhaite réellement que les activités que nous allons bien sûr suivre soient vraiment des actions qui seront vraiment à la repère des attentes. Donc bonne continuation bien sûr du festival. Applaudissez une fois de plus pour le panel du festival de 3ème édition. Alors maintenant, nous allons faire appel au président de MT Malik, Mouth Together, pour son mot de bienvenue également. Veuillez l'acclamer, s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage ST' 501